Bismillah et salam alaikum. Aujourd'hui on va parler de Zaid, Zaid ibn Haritha dans ce 23ème épisode de notre série. Un compagnon si particulier dans la vie du noble messager. Et pour cause, pendant un moment, ce Zaid, et bien il était appelé Zaid ibn Muhammad, Zaid le fils de Muhammad. Qui est donc ce compagnon ? Sa vie, elle démarre dans des conditions très particulières et on pourrait dire dans quelque chose un peu de fou puisqu'elle démarre avec un kidnapping. Alors qu'il est un nourrisson, en voyage avec sa mère, une bande de criminels s'en prend à la caravane et le kidnappe. Le père de Zaid sera mis au courant par son épouse, la mère de Zaid, Souda. Et il entreprendra toutes les recherches nécessaires pour retrouver son fils, mais en vain, impossible de mettre la main sur le nourrisson. Mais, parce qu'Allah a un plan qui nous échappe, Le kidnapping qu'a subi Zaid s'avère être une issue, plutôt, une issue favorable et incroyablement favorable pour lui. Volé par un arabe de Mecca, il sera vendu à ce moment-là au marché aux esclaves. Avant, bien sûr, que l'islam ne soit officialisé et que l'esclavage soit totalement banni et interdit. C'est Hakim ibn Hizam qui l'achètera. Hakim ibn Hizam, c'est le neveu de notre mère Khadija bin Trouaïled, qui est l'épouse du prophète, alayhi salatu salam. Notre mère, la grande Khadija, radiallahu anha, l'une des maîtresses du paradis, l'offrira, offrira Zaid ibn Haritha au prophète en tant qu'esclave. Mais ce dernier se refusait de garder ce nourrisson comme un futur esclave potentiel. Il le verra plutôt comme un futur fils et en prendra soin comme un fils. Juste pour qu'on soit clair au cas où ça vous a échappé jusqu'ici, ni le prophète, alayhi salatu salam, ni notre mère Khadija, radiallahu anha, pas plus que le neveu de cette dernière, ne sont au courant que Zaid a des parents encore vivants. Des années plus tard, alors que Zaid est un adolescent et qu'il a grandi auprès du prophète, qu'il est connu comme étant le fils adoptif du prophète, le fils adoptif de Mohammed, alayhi salatu salam. Eh bien, il va rencontrer des gens de sa tribu natale qui étaient venus en pèlerinage, en voyage à Mecca. Dans les échanges, dans la conversation, sa tribu lui dit alors que ses parents sont à sa recherche, et ce, depuis tant d'années. Zaid dira cette parole qui est devenue célèbre quand on regarde l'histoire des compagnons. « Il dit au public, dites à mon père qu'il ne s'inquiète pas, car je suis avec le père le plus généreux qui soit. » Alors bien sûr, Zaid M'Haritha, il a été, on l'a dit, kidnappé en tant que nourrisson. Il n'a pour le coup aucun souvenir de ses parents. Pour lui, ses parents, c'est Mohammed, alayhi salatu salam, et Khadija, Khadija bint Khouaïlet. Une fois que Haritha, le père de Zaid, sut l'endroit exact où se trouvait son fils, il ne perdit pas une minute et prit immédiatement la route pour retrouver son fils. Il s'en suivra alors un échange, une conversation entre le prophète, alayhi salatu salam, et Haritha, le père de Zaid. Et notre bien-aimé lui dit, « Si Zaid veut retourner avec toi, il n'y a aucun problème. Je ne me mettrai pas au travers de ce chemin-là. Je ne l'empêcherai pas et je ne te demanderai pas non plus une compensation financière pour toutes ces années où je me suis occupé de ton fils. » En revanche, si Zaid ne veut pas retrouver son père, ne veut pas rejoindre son père et qu'il veut rester avec le prophète, eh bien, à ce moment-là, il ne le rendra jamais, même pour une fortune. Quand on demanda à Zaid sa décision, il dit au prophète, alayhi salatu salam, « Je ne te préférerai jamais à personne. Tu es pour moi un père et un oncle. » Et quand le prophète, alayhi salatu salam, a entendu ces mots, eh bien, il eut les larmes aux yeux. Le bien-aimé prit la main de Zaid, il l'emmena devant la Kaaba, au regard, aux yeux de tout le monde, et puis il dit, « Je vous prends à témoin que Zaid est mon fils. Il hérite de moi et j'hérite de lui. » Alors, vous devez vous demander, quelle était la réaction de Haritha ? Le père était satisfait de cette décision. Il savait que Muhammad, alayhi salatu salam, notre bien-aimé, mais qui n'était pas encore un prophète, prendrait soin de son fils comme il l'a fait pendant toutes ces années. Il savait aussi que son fils ne couperait pas les liens de parenté. Maintenant qu'il s'était retrouvé, eh bien, le contact resterait, restera, entre lui et sa mère biologique, entre lui et son père biologique. Lorsque le messager reçoit la révélation qu'il devient un prophète, eh bien, Zaid ibn Haritha sera le deuxième ou troisième, selon les versions, à embrasser l'islam. Il est donc, selon certains, devenu musulman avant même l'illustre Abu Bakr radiallahu anhu. Zaid avait plusieurs surnoms auprès des compagnons, tels que l'homme chaste, le généreux ou encore le bien-aimé. Zaid épousera en première noce Zainab bin Jerj, qui va devenir l'une de nos mères, l'une des mères des croyants. Et j'ai longuement évoqué cette histoire qui vaut vraiment d'être connue, et je vous propose tout simplement de la découvrir en vous procurant mon livre au sujet des mères des croyants, en allant sur ce site. Alors bien sûr, la fin de cette appellation, ce n'est en rien et en aucun cas une sanction à l'égard de Zaid et encore moins du prophète, alayhi salatu salam. Et c'est simplement Allah, azzawajal, rétablit le droit de l'affiliation. Zaid est le fils de Haritha et de sa mère, Souda. Aussi, Zaid, c'est le seul compagnon qui a été cité nommément dans le Qur'an. Après son divorce avec Zainab bin Jerj, Zaid ibn Haritha, ça fait beaucoup de Zed. Après son divorce avec Zainab bin Jerj, Le grand Zaid ibn Haritha épousera Umm Kultum, Umm Kultum bin Rukba. C'était l'épisode précédent. Notre mère, la grande Aïcha radiallahu anha, affirmera que si Zaid aurait été vivant au moment de l'agonie du prophète, alayhi salatu salam, alors le messager d'Allah aurait désigné Zaid comme étant son successeur en tant que calife, leader des musulmans. Zaid était aussi de ceux qui étaient un fervent adorateur de la nuit, un amoureux et un pratiquant de tahajout. Alors que les musulmans allaient subir une attaque horrible, un génocide de la part d'un groupe armé contre les populations musulmanes, la population de Médine et notamment les soldats durent s'équiper afin de protéger, préserver la vie des uns et des autres. Zaid en fera partie lors de cette attaque qui s'appelle l'attaque de Mouta, une attaque encore une fois orchestrée par un groupe d'individus contre les populations musulmanes. Zaid prendra les armes pour défendre les intérêts, pour défendre la liberté, pour défendre la vie des uns et des autres et malheureusement il tombera martyr. Alors vous l'imaginez, il y a tellement de choses à dire au sujet de Zaid ibn Haritha. Faute de temps et en attendant de se retrouver dans un épisode plus long à son sujet, je vous propose de nous retrouver dans l'épisode 24, un épisode au sujet de Oussama, Oussama ibn Zaid, Oussama le fils de Zaid ibn Haritha.